hmmm nous y voilà cyberpunk 2077 une décision déchirante déjà nous est proposé arranger le nez cassé et boire le shot boire le shot en premier et si tout le monde sait qu'après ça tu t'arranges le nez cassé ça passe mire tu vas bien hermano ah ça va ça va un connard a essayé de me braquer je m'en suis occupé on se laisse pas faire qui ça un gars du coin tu crois vraiment qu'un gars d'ici sans se rappeler à moi bébé voyons il se laisse pas faire écoute j'ai un souci c'est sérieux cette fois tu t'es mis dans la merde c'est ça pas besoin d'aide j'avais que je pouvais compter sur toi c'est c'est kirk je lui dois du fric il a dit qu'il allait me péter les jambes si je payais pas de main et c'est pas le genre à déconner il a les cartels derrière lui t'as fait affaire avec kirk même les rats de haywood s'approche pas de ce putain de rapace c'est vrai ça mon frère venait de sortir de tôle je voulais l'accueillir en héros j'ai merdé et fait écouche pépé t'as plus que merdé la cette fois ci je vais parler à kirk et toi tu me devras en service c'est bien vrai fait pas ça pour rien ici tu me soupe la vie il est juste en préparer le démon le saut yo peux tu s'en aller fuck pépé pépé il s'est mis dans la merde tout seul pourquoi est-ce qu'on lait des restes bon kirk kirk salut kirk il faut qu'on se parle ça fait une paye vas-y crache de quoi t'as besoin ouais pépé il m'a demandé de venir te parler quoi il a peur de me rembourser lui-même dis-lui que je vais pas mordre pour l'instant c'est quoi ton problème oh 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 il va te payer il a juste besoin d'un petit temps j'ai la gueule d'un mec qui fait la charité quand t'en prends des édits tu les rembourses avec les intérêts c'est comme ça que ça marche Tu veux que je lâche la grappe à un crétin de maudupe qui n'a pas foutu de payer ses dettes ? Non, je veux que tu le lâches parce que je te le demande. Tu me connais, je suis un homme d'affaires. Ce que j'ai besoin de savoir c'est, qu'est-ce que j'ai gagné ? Tu sais Kirk, c'est pas pour dire mais des fois, j'ai l'impression que tu oublies que tu n'es pas d'ici. Tu viens nous rendre visite à Heywood de temps en temps mais tu vis à Pacifica. C'est pas à côté. Tu veux en venir ? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais bien réfléchir avant de t'embrouiller avec les gens du coin. D'accord, je suis ouvert aux propositions. La caisse Premios sur cette page, il n'y en a que quatre comme ça à Night City. La première appartient au directeur régional de Réphine, la deuxième au maire Rhyne, la troisième à un loueur. Et la quatrième ? Elle sera bientôt à mon client. Enfin, dès que tu l'auras fauché pour moi, je veux dire. Si je fais ça, tu effaceras la dette de Pépé ? Bien sûr, je tiens toujours par eux, tu me connais. Il n'y a pas l'air d'un gars de confiance. Il n'y a pas plus simple. Tu piques la Réphine pour moi et j'efface l'ardoise de Pépé. Je te filerai même un petit bonus parce que je fais un mec sympa. Mon pote Rick bosse dans un parking près de Lember's. Le club où le conducteur de notre Réphine aime se relaxer. Il y est tous les vendredis soirs à la même heure. Dès que tu arriveras, les caméras de surveillance s'éteindront et la grille s'ouvrira. Tu n'auras plus qu'à monter dans la caisse et à te barrer. Parfait, ça a l'air facile quand même. Et comment je suis censé faire ? Je m'allonge sur un skateboard, je glisse sous la bagnole, je brouche deux fils et boum, c'est réglé. Facile, ouais. Kirk, les caisses de ce genre ont des systèmes de sécurité de malade. Ce truc fonctionne comme les clés que les Técos de Réphine utilisent. Il ouvre les verrous et il contourne les systèmes d'identification. Un passe-partout pour toutes les Réphine de la ville. Arrête, Kirk. Même toi, tu ne crois pas. Les magiciens des causes de Kabuki vendent des trucs encore plus dingue sous le monde. Fais-moi confiance. Alors ? C'est bon pour toi ? T'as un intérêt à tenir paroles, Kirk. Du calme, Pei. Tu vas t'en mettre plein les poches aussi, tu sais. Va à l'embers, si t'en pleins. Ouais, ouais, c'est ça. Hey, Pei, Pei. Ça va être réglé, là. Pei, Pei. Ça s'est passé comment. Tu as reçu à passer les bronches pour cette soirée. Putain, t'as une grosse lettre envers moi. Fais, tu me sauves la vie. Il passe juste là, ok ? C'est ça, le bien-ci, puis il y a le tiré dans le tas. Ok. Pei, Pei, on se reparle, là. Puis dans le fond du shooter, là, tantôt. Je peux leur payer plus tard, là. Je peux leur payer plus tard. Oh, ma mère. Je t'irai bien aujourd'hui. Allez, boys. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a pas grand-chose. Je veux pas déranger ta petite clope. Eh, si seulement j'en avais, moi, des édits, chum. Oui, oui, c'est moi, salut. Oui. Bon, ben, je peux juste passer, hein. Ah, ouais. Eh, ben, c'est ça, je suis... Sébastien Ibarra, t'as pas changé d'un poil. Plus personne m'appelle par mon nom. Ça m'est fait bizarre de l'entendre. Alors, quoi de neuf, Padré ? Pas grand-chose. Hey, Wood, les changements, ça fait deux, tu sais. Parle-moi plutôt de toi. Ouais, home sweet home. Ouais, home sweet home. Comment que c'est qu'il y a un calore dans le coffre ? Je vois que t'as eu droit à un accueil maison. C'était comme dans l'est, hein. Je te raconterai plus tard. J'ai un truc à faire, là. Si tu me racontais maintenant, on va te déposer. Ben là... Marcus, on y va. Non, mais Padré, je peux marcher, là. J'ai des nouvelles bottes. Non, sérieusement, je suis... Les gars, je suis capable de... Ok. Où est-ce qu'on va ? Dans le Glen. Dépose-moi à l'Ambers. Des vents ? Prends la bretette derrière le bar. Je te dirai où t'arrêter. T'as entendu, Marcus. Ah ouais, Marcus, c'est si conduit. Le retour à Night City s'est bien passé. T'as déjà du boulot. Ça n'a pas beaucoup changé par ici en deux ans. Ray Wood a des racines profondes, toujours arrosées par le même sang. C'est ça, hein. C'est ça qu'il se passe. Mais parle-moi plutôt de toi. J'ai des plans par-ci, par-là. Rien de très gros. Mais je m'en sors. C'est gentil de t'inquiéter. Alors, ça n'a pas marché comme tu voulais Atlanta, hein. Je suis de retour, comme tu vois. Si ça avait été mieux là-bas, je serais resté. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, hein. Je pense que oui. Non, je suis quand même bien ici, là. Une petite chose. On est au Coyote. On prend des shots. Une petite bagarre de temps en temps, Padre. Oh. C'est qui, ces gars-là? Arrête la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Les affaires. T'es armée? Ça, c'est même pas ce parquet, en plus, ça, c'est-à-dire. Ah non, mais là, Christophe, m'a... Ok. Sébastien Nibarra. C'est mon jour de chance, on dirait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on règle cette histoire. Une fois pour toutes. Salut. Salut. J'ai une offre à te faire, papy. Alors, écoute bien. Tu te tires de Vista. Et tu retires tous tes connards de la rue. Je te file le glen et on n'en parle plus. Tu pourras enfin dormir tranquille. T'as vu? Je dis un mot de plus, connard! Oh. T'as vu? Tu mêles pas de ça. Je te connais pas. Moi non plus, je te connais pas. Ça veut dire que t'es personne ici. Et que tu vaux que dalle. Alors? T'as fini? Je crois bien qu'il n'y a rien rajouté à cette conversation. Fais gaffe, Padré. Tu sais jamais qui te pointe un flingue dans le dos. Pareil pour toi, petit merde. Vas-y, Marcus. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah chier! T'es aussi, là. Là, je vais juste étudier Padré, quand même, là. T'as t'inquiète. Bah oui. C'était qui, lui? Personne d'important. D'ici une semaine, il aura disparu. Et quelqu'un d'autre posera sa place. Il t'a menacé avec son crasheur? Je veux. Et il va le payer. Ça, tu peux me croire. Ah. Mais quelle belle ville, quand même, hein? Arrête-toi là. C'est bon. Je vais descendre ici. Tiens, avant que tu ailles. Mon numéro? Ça pourrait te servir. On pourrait peut-être bosser ensemble et rattraper le temps perdu. Ben, Padré... Ouais, merci, Padré. Je dois y aller. Que Dieu te protège. Toi, c'est pas vrai. Quoi? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça a l'air de mettre dans les coups. Wow! Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Aucune affiliation? Qu'est-ce qu'il s'en tue? Je ne peux même pas sortir d'arbre. Oh, merde! Carte de camelote? Ah, ok, ok. C'est de la camelote. Y a-t-il d'autres choses comme ça? Des chewing-gums. Oui, ok, parking. Let's go! B, tu en es où? Je suis sur place. Je vais rejoindre ton gars. Allez, que c'est un bon. Tu verras. Oui? Tu fais confiance comme un frère. Pas de problème. Si tu me le dis, mon Kirk, c'est que ça doit être vrai. Moi, j'ai une confiance aveugle en Kirk. Quelle personne. Salut! C'est Kirk qui m'envoie. Je sais. Ah, ok. Donne-moi en 5. Donne-moi en 5, mon chum. Ok. C'est le moment de tester ta super tech magique. Ta confiance me bouleverse. Tu vois? On est riches. Ben là, attendez Marla et appelle-moi quand tu seras sur la route. C'est bien ton vastoche. Oh. Eh ben, on dirait que ça va le faire. Non, mais ben. Pardon. Non, mais ben. Je pense que vous êtes trempé de voiture, monsieur. Oh. Ok, 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 ok. Ok. Du calme. J'ai rien contre toi, compa. Je fais de mon boulot. Oui? L'arrêt file est à moi. Eh! Et le code des voleurs, alors? Premier arrivé, premier servi. J'étais là avant toi. Écoute. Il y a deux façons de faire ça. La sympa ou la violente. Mais dans les deux cas, ça se termine pareil. Je repars avec la caisse. Eh! Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu me graisse? Merde. C'est fini. Laissez-vous. Ah! Gros! C'est fini pour vous! Fuck le NCPD! Il y a un drabo. Eh, pour le fait, j'ai rien fait. C'est mon char. C'est mon fucking char. Jackie! Dis-leur, c'est mon char. Jackie Wells, C'est mon vieux pote de Haywood. T'as toujours pas retenu la leçon à ce que je vois. Eh! Officier Stins. Ça fait un bail, hein? C'est Inspector Stins, ça. Même merde. En parlant de merde, je reconnais ta gueule. Damn. Oh, bah merde, alors. Un poulet qui cause. Oh, oh. T'étais parti chercher le bonheur à Atlanta. Faut croire que tu l'as pas trouvé. Faut croire, hein. J'ai toujours dit que la vermine de Haywood avait le même cycle de vie. Vous naissez, vous vivez, et vous crevez ici. Faut croire que j'avais raison. Bon, et maintenant, il se passe quoi? Maintenant, vous allez au trou. Bande de rats. Allez, quoi, Stins? Soyez sympa. Si vous nous bouclez, on va se tourner les pouces jusqu'au procès. Et après, au pire, on prendra quelques mois. Le trou est plein à craquer en ce moment. Alors, à tous les coups, on sortira en avance. Ce sont eux, les voleurs? Mais il n'y a pas lui. Mais voyons, on t'est quitte, oui. On les a appréhendés, monsieur Fukuoka. C'est lui qui fait Gangnam Style? On les emmène au poste. Pas la peine, c'est inutile. C'est psy. Je n'ai vraiment pas de temps à perdre avec un témoignage ou une enquête. Quoi? Toi, je les relâchés, monsieur? Je le suggère de les balancer à la merde. Menotter et les jambes brisées pour être sûr qu'ils restent au fond. Exécution. Mais merde. T'as, elle est sacrée, man. Oh. Toujours la même histoire avec sa crème CPD, hein? Bande d'enfoirés. Pour être honnête, pendant une seconde, j'ai cru qu'on n'allait peut-être pas s'en tirer. Non, Stins nous buterait pas comme ça. T'en es bien sûr. Ouais, c'est un gamin de Haywood, comme toi et moi. Il déteste les costards autant que nous. Il a fait son devoir. Point barre. Ouais, c'est vrai, ça. Ah. Si je m'étais pas pointé, tu me baladerais dans Night City en Rayfield, là. Mais non, gros. Non. C'est ma faute. Hein? Quoi? Les flics sont pas sortis de nulle part. C'est ma tech qui a dû déclencher l'alarme. Va savoir. C'est peut-être la volonté divine. Jackie Wells. V. Je te connais, toi. Tu traînes au Coyote, non? Ouais. Ouais, c'est au Coyote qu'on m'a proposé de voler cette caisse. Kirk. C'est vrai? Tu bosses avec ce Radego? Pépé lui doit du fric, mais il est fauché, alors j'ai proposé de l'aider. Il tourne pas rond, Pépé. Pourquoi il laisse un mot dupe comme Kirk le traiter comme ça? Je sais pas. Au courant? Il a le soutien des cartels. Les cartels? Je connais les types des cartels et je peux t'assurer qu'ils ont jamais entendu parler de Kirk. Oh merde. Je vais lui apprendre qu'on baisse pas les gens de Haywood. Allez, viens. On va grailler un truc. Quoi? Comme ça? J'avais ton crasheur collé sur la tempe il n'y a pas si longtemps. Si t'aides mes potes, ça veut dire que t'es riglo. Sans rancune? Oh, ok, Jackie. Sans rancune. Ok, Jackie. J'ai un bon pressentiment. Sur quoi? Sur nous. Je sens un genre d'alchimie. Pas toi? Allez, viens. Je crève la dalle. Bon. Ok pour la bouffe. Ok. Je te suis. Je te suis. Salut. C'est Stanley qui vous parle et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves. J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chier 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ses pommards survivra une année. Et encore, si l'année est bonne, pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh bien, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bob. Plus on prend le risque, plus on peut gagner gros. C'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on ne peut pas rester au top J'acquis le défenseur. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Non. Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! Yo, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour la suite des vidéos. Bye bye!